comment les salariés d'Effonderie ont appris le plan de Renault de fermeture du site ? Dès qu'on a eu les premières informations concernant les fermetures du site dans le groupe Renault et que FDB a été ciblé, forcément, ça n'a fait qu'une traînée de poudre en matière d'information puisque c'était à la fois paradoxal dans le sens où le groupe Renault, après une lutte historique de 2008-2009, a repris FDB en tant qu'actionnaire en créant des perspectives, en tout cas un projet de perspective de l'entreprise. C'était d'autant plus un non-sens pour nous à tout point de vue, économique d'une part parce qu'ils venaient d'investir lourdement dans l'entreprise, dans une nouvelle ligne de production, donc pour créer des perspectives et pérenniser l'entreprise. Donc c'était un non-sens, le paradoxe du paradoxe. À partir de l'annonce, dès qu'elle a été officialisée, on a automatiquement réuni, comme on le fait systématiquement, les salariés pour les informer, déjà d'une part, et puis d'autre part, ne pas perdre de temps pour les mobiliser au pied levé à partir d'une annonce telle que celle-là. Parce que la SBFM, même en 2008-2009, même si l'hypothèse d'une fermeture était envisagée dans le sens où on était en redressement judiciaire, avec forcément la finalité d'une liquidation, le mot fermeture n'avait pas été affirmé par les actionnaires qui étaient à l'époque taxis des Garouans. Donc là, c'était véritablement, je dirais, la guillotine pour l'entreprise. Donc la mobilisation forcément a été spontanée, mais à FDB, SBFM, moi j'ai du mal à dire FDB, mais SBFM, ça a toujours été, depuis sa création, donc en 1966 quand même, ça remonte à pas mal d'années, à plus de 50 ans, la combativité ouvrière a toujours été celle-là. Donc c'est une succession de générations, en fait, qui ne fait que prolonger le combat qui est mené depuis maintenant les forces d'Edmond dans les années 60. Vous avez distribué des tracts, organisé une assemblée générale, quoi précisément ? Nous, à partir du moment où on dit, on réunit les salariés, c'est en assemblée générale. Première chose, parce qu'on veut établir le débat avec eux, communiquer les différentes informations, celle-là était de quoi, et à partir de là, décider, je dirais, immédiatement, tous les modes d'action qu'on est censé mettre en place, mais d'un commun accord avec l'ensemble des salariés, comme ça se fait systématiquement, à partir du moment où leurs droits, et à plus forte raison, là, leurs emplois étaient menacés. Il y a eu deux étapes. Bon, la première qui est un peu un phénomène d'assommoir, puisqu'elle n'était pas prévue, on est tous d'accord là-dessus. Et puis oui, dans la foulée, très rapidement, une sensation de révolte, et de toute façon, avec le seul outil dont on dispose, c'est la lutte à part entière. Donc forcément, l'occupation de l'usine et la grève générale étaient cette annonce qui était une agression. Et il n'y a pas eu de doute là-dessus, même, et les autres organisations syndicales, elles ont suivi et tout ? Alors là, c'est un autre souci. Maintenant, la particularité de FDB et de SBFM depuis sa création, c'est que la CGT est ultra majoritaire, tant au niveau des élections professionnelles, puisque c'est de l'ordre de 85%, et en matière de syndicalisation, qui est toujours une syndicalisation, de l'ordre de 70% des salariés, en tout cas au premier collège. Et les cadres, les chefs ? Eux, ils ont été sous le choc. Maintenant, ils ont toujours, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis à temps de réaction, un peu plus long. Ils font tellement, entre guillemets, confiance en la direction et aux différents effets d'annonce qu'elle est experte en la matière de fer, dans chaque situation, quelle qu'elle soit, que l'encadrement forcément met toujours, on va dire, un peu plus de temps à réagir. Du coup, vous avez bloqué l'usine et vous vous êtes tous mis en grève, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a pris la décision avec les salariés en Assemblée Générale, l'usine était dans la minute occupée et à partir de là, on exigeait soit la confirmation de la fermeture, dans quel cas on aurait visé les modes d'action en fonction, soit l'affirmation de l'information, si toutefois ça avait été une provocation sans suite. Est-ce que c'est à ce moment-là que quelque part c'est devenu une affaire politique ? Ça devient toujours une affaire politique parce que dans la foulée, là aussi, on a vu, comme à chaque fois, c'est systématique, les élus locaux monter au créneau, ce qui est normal, ils défendent l'économie du Pays de l'Orient, le département du Morbillon et la Bretagne, on est bien d'accord, c'est valable dans n'importe quelle région. Mais là aussi, on a un capital méfiance concernant les mains tendues, c'est-à-dire qu'on connaît les soutiens politiques réels qui nous soutiendront quoi qu'il arrive dans toutes les situations possibles inimaginables. Et puis, on sait aussi qu'on peut très vite se faire, je dirais, lâcher, pour employer ce terme-là, par des politiques qui se rangent derrière le plan social, qui se rongent derrière l'actionnaire qui n'en est pas un, si toutefois, c'est le cas, on l'a vécu en 2008-2009. Qu'est-ce qui a fait céder Renaud, du coup ? J'ai plusieurs analyses, ma petite personnelle. C'est forcément la lutte des salariés, la spontanéité de la lutte de l'occupation de l'usine. Ça, il n'y a aucune ambiguïté. Dans le même temps, c'est une lutte qui, pour moi, est loin d'être terminée, dans le sens où ça peut être aussi stratégique quand on voit ce qui s'est passé dans les autres sites, ce qui s'est passé à Maubeuge et autres, Alpine, le site. Voilà. Donc, il faut faire très attention parce que, pour moi, c'est quand même orchestré en coulisses et que le spectre, on va dire, de la fermeture dès le départ peut cacher, je dirais, à la fois une cession de l'entreprise à un pseudo-actionnaire, une restructuration, voire un plan social drastique. Et moi, mon inquiétude, elle est là. C'est-à-dire que, moi, je ne crie pas victoire. Il n'y a pas de victoire, la date d'aujourd'hui. Si ce n'est qu'ils ont, je dirais, mis le frein à main concernant la fermeture. Mais ma crainte, c'est qu'on ait agité ce spectre-là dès le départ pour faire accepter, justement, ce qui risque d'arriver demain. Le jour où a été annoncé le maintien de la fonderie, le lendemain, il y avait la mobilisation à Maubeuge. Est-ce qu'il n'y a pas eu une peur de la part du gouvernement et de Renault d'une extension et d'avoir des gens complètement incontrôlables à la fonderie qui puissent, disons, donner une unité aux mobilisations sur les licenciements ? Oui, je pense qu'on a été un peu le fer de lance, en tout cas dans la réaction et le mode d'action. Et effectivement, je pense que le groupe Renault et les donneurs d'ordre du groupe ont senti quand même, eux aussi, le vent venir, comme on dit, concernant une extension du conflit. Ce qui, de toute façon, sera, dans tous les cas de figure, même demain, la seule solution, c'est-à-dire fédérer les luttes dans chaque site pour créer un mouvement de masse, pour qu'il y ait une défense, parce que c'est un problème, j'irais, global. Je pense que là, au niveau du groupe, je crois que la politique, elle est d'ordre général au niveau de l'ensemble des sites. Et je pense que personne, malheureusement, aujourd'hui, n'est à l'abri de choix et de décision dans le cadre de plans sociaux ou de licenciements programmés. Quel est l'étendue de la précarité dans la boîte ? On a toujours eu un potentiel très important d'intérimaires, puisque aujourd'hui, les effectifs CDI sont 380 salariés et on avait un potentiel d'intérimaires d'une centaine de salariés. Donc, c'est énorme. Mais même au plus fort des effectifs, je parle dans les années, je suis un comment, un dinosaure aujourd'hui, mais dans les années 82, au plus fort des effectifs, on était 1 600, on avait 300, 400, 500 intérimaires en plus de l'effectif CDI à hauteur de 1 600 salariés. Donc, on voit bien que les proportions en fonction des effectifs confondus comme neige au soleil, ça s'entend, ont toujours été équivalents. Et c'est impressionnant quand même que vous ayez réussi à maintenir une telle combativité dans la boîte toutes ces années, du coup. Je crois que c'est une succession de générations avec, moi, je les appelle les mains d'or au point levé dans le sens où c'est avant tout des professionnels qui aiment leur métier, mais aussi qui défendent et qui aiment leur entreprise et qui défendent leur droit dans le même temps parce que tout est lié. C'est un temps d'invite social. Il y a l'économique, mais il ne faut pas oublier le social. Donc, les salariés de l'ESVFM, c'est ça. C'est une transmission de savoir avec une histoire aussi ouvrière non négligeable puisqu'on est la fille des forges d'Henbon, donc d'une forge qui existait dans les années 60 avec de forts combats ouvriers, mais qui ont été relayés tout simplement par l'action syndicale et puis la prise de conscience ouvrière à partir aussi des conditions de travail qui sont très pénibles, ce qui n'est pas non plus anodin. Quel conseil entre guillemets tu donnerais dans les boîtes où il y a des menaces sur comment essayer de gagner ? Je crois que malheureusement, encore une fois, je dis qu'on n'a pas beaucoup d'outils nous, à part la lutte, pour faire face à tous les mauvais coups quels qu'ils soient dans n'importe quelle entreprise que ce soit. Il y a la lutte et dans le même temps, il faut être force de proposition. Mais à partir du moment où on est, je dirais, agressé de la sorte au travers de plans sociaux, de licenciements, de fermeture d'entreprise, c'est la lutte d'abord. Et puis après, forcément, soit le maintien du site parce qu'il doit être maintenu à partir de l'activité qui est le sien et s'il y a matière d'investissement, il faut être force de proposition. Qu'est-ce que tu penses de la discussion revendicative sur justement interdiction de licenciements, primes supérieurs, reconversion, tout ça ? Avant de parler de licenciements, je pense déjà à un plan social, il faut le combattre par nature, justement pour défendre les emplois. Après, les interdire dans certains cas de figure, ça me paraît évident parce qu'on est bien placé pour le savoir, ils sont illégitimes et complètement des non-sens économiques où c'est la rentabilité financière immédiate qui prime. comme on dit, on pense d'abord à la rentabilité immédiate avant de penser aux salariés qui ont créé les richesses dans l'entreprise. Donc là, déjà, il faudrait mettre les choses dans l'ordre pour commencer, mais effectivement, même à un plan social parce qu'ils sont souvent déguisés et il faut le combattre, je pense, parce que l'emploi, c'est aussi un peu la variable d'ajustement systématique et puis un plan social, généralement, c'est comme les trains, ça en cache un autre. Quasiment maintenant tous les jours, il y a des plans de licenciement sur telle ou telle boîte. Est-ce que tu penses que c'est crédible d'essayer de coordonner ces équipes-là et pour obtenir quoi ? Pour créer les meilleures conditions dans la lutte, c'est fédérer les luttes. C'est que l'ensemble des salariés soient les plus nombreux possibles, peu importe s'ils travaillent dans X ou Y entreprises. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à créer un mouvement de masse qui permettra justement de faire face à tous ces nouveaux coups parce que la stratégie patronale aujourd'hui, c'est d'isoler les luttes, c'est d'isoler les salariés pour mieux fermer les entreprises, pour mieux les licencier et surtout qu'on n'en parle pas parce que c'est bien souvent fait, malheureusement, là aussi, dramatiquement, c'est même pas malheureusement, c'est dramatiquement, sous silence. Donc, je crois que toutes les conditions qu'il faut créer, c'est un mouvement de masse, c'est les luttes, encore une fois, on se répète, mais c'est le seul outil dont on dispose aujourd'hui pour faire face à tous les mauvais coups et quand je dis mauvais coup, c'est des guillotines qui tombent dans une multitude d'entreprises dans toutes les professions possibles et imaginables, que ce soit dans le privé ou dans le public. Les méthodes sont différentes, mais l'objectif est le même. Merci.